salut à tous c'est kirito de solanthelan de france on se retrouve aujourd'hui sur anécisation en racing style pour vous faire une petite multi enfin même plusieurs multi enfin je dis multi mais c'est des singles en fait c'est à dire que quand je vous tourne cette vidéo ils ont ouvert enfin le portail de ugeokid alors comme ils avaient donné beaucoup de tickets bronze à un moment forcément on se retrouve avec pas mal de tickets bronze à invoquer donc du coup j'ai dit bah pourquoi pas faire une vidéo sur les invocations de tickets bronze de ce petit ugeokid je sais pas exactement comment ils l'ont appelé pour moi c'est ugeo quoi donc il est à la dague lumière comme la alice kid et ensuite du coup moi j'ai 18 tickets à invoquer et on peut déjà de l'avoir une fois avec les tickets de recrutement donc voilà donc du coup avant d'utiliser les tickets de recrutement parce que ces tickets là je peux les échanger contre des hacking cristal enfin des cristal de déchaînement de ugeo pour l'avoir plus vite level 100 voilà donc du coup vaut mieux utiliser d'abord mes tickets bon pour savoir si je peux le choper avec les tickets bronze avant d'utiliser mes tickets violet voilà donc ne faites pas l'erreur d'invoquer d'abord la ticket violet et après les tickets bronze invoquez d'abord tous vos tickets bronze si vous n'avez pas eu de chance avec vos tickets bronze vous invoquez le violet pour pouvoir l'avoir au moins une fois voilà alors c'est parti 18 tickets bronze sur le portail ugeokid est ce que je vais être chanceux ou non alors dedans on peut avoir d'autres quatre étoiles que le ugeokid bien sûr alors c'est qu'est ce qu'on peut avoir alors alors jusqu'où ça va alors ici voyez donc on a tout un kirito alice l'ifayuki tiziloni enfin de tous les premiers portails et ça va jusqu'à donc on a yuna suna tizeroni saint valentin fanature d'akira shinen kirito et asuna hello silica nuisette et l'isbeth nuisette et là ça va jusqu'au portail terre linel et fizelle voilà donc déjà fait un peu mal de tours là déjà donc linel et fizelle sont dedans les bons personnages vont commencer à arriver très prochainement du coup même s'il y en a déjà quelques-uns donc du coup voilà et là ce que j'espère avoir c'est pourquoi pas bien sûr le dio une fois comme ça ça me permettrait de l'avoir sur level 100 et pourquoi pas une petite asuna et l'eau ou kirito et l'eau ou une petite d'akira feu aussi qui pourrait être très utile pour moi et puis après qu'est ce que j'aurais encore besoin exactement ben c'est pas là je sais pas vraiment alors attendez alors celui de géolage en est passé le petit le qui est aujourd'hui au alice l'ifay niuki tizeroni asuna sorti et l'ina tout ça je les ai elle dirige les pas mais bon c'est pas le meilleur personnage moi après pour la collecte pourquoi pas rêve du pays n'est à la alice je ne l'ai pas c'est la alice vent qui va avec la sun astacia 20 en nuisette la pyjama donc l'alice vent je l'ai pas mais bon elle est pas terrible le regard à mon créateur je ne l'ai pas mais j'ai le âge et le sourire timide de l'amour d'asuna donc le kirito pourquoi pas pour le nom les mentales pour enfoncer il m'a l'air pas trop mal et dit je l'ai cette alice là je l'ai sinon je ne l'ai pas mais j'ai pas son arme donc si je la choppe c'est un peu chiant parce que j'ai pas d'armes pour lui mettre le kirito gg au bas je l'ai déjà eu yuna ou asuna aussi sont pas mal pour un portail d'arc si j'ai une des deux je pourrais la montée l'hiver de 100 et on utilise ça maintenant je l'ai déjà eu fait je l'ai donc d'akira un bon personnage à avoir shinan solus donc le ciel infini pourquoi pas pour ceux qui l'ont passé bonne occasion pour l'avoir mais moi bon j'ai déjà donc c'est pas la peine donc asuna et kirito aelo la lisbeth nuisette que j'ai pas là dessus mesure asuna et kirito aelo c'est les les mieux personnages que j'aimerais avec d'akira de si j'ai de la chance de tomber sur un autre 4 étoiles que le geo et linel et fizzle bon pourquoi pas fizzle ce que j'ai déjà eu linel mais fizzle pour avoir un peu plus de terre mais bon elles sont pas tip top elles sont pas mal mais il ya beaucoup mieux on va dire voilà allez c'est parti on y va premier ticket bronze du coup sur les 18 attiré c'est parti et on va voir si sur 18 on aura au moins la chance d'avoir une 4 étoiles serait déjà pas mal rien de bien sûr celle là je pense pas d'agrandissement non rien de bien sur ce ticket bronze là c'est sûrement deux étoiles voilà ok ticket bronze suivant on passe un petit peu pour aller plus vite quand même ah là c'est un peu plus grand bon j'ai pas vu s'il y avait des couleurs sur le c'est vrai que je pouvais attendre au moins la couleur du truc avant de passer ça bon deux étoiles apparemment kibao ok ticket or enfin un ticket or ticket bronze fait suivant touche écran pas changer de couleur ici l'incubateur mais bof bof en remplissage ça c'est encore le 2 étoiles je vais même pas avoir un 3 étoiles tout à l'heure ok troisième ticket bronze encore un 2 étoiles donc pour l'instant 3 2 étoiles prochain ticket bronze c'est partie toucher l'écran pas changer de couleur et l'incubateur et bof bof un peu comme cela de juste avant on a eu deux étoiles après ça peut s'agrandir on ferme les accès à rentrer ça monte mais apparemment c'est pas l'air pas l'air fun encore un 2 étoiles ok zinc ok 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 cinquième on y va touche écran pas changer de couleur pour l'incubateur là il est archi nul on va passer celui-là oh quand même un 3 étoiles quand même ok golgo resseau up suivant donc le sixième ticket je crois pas changer les bulles moyenne on a des moyens des plus petites ça n'a pas l'air ouf 1 3 étoiles quand même avec eugène d'accord allez on y va septième ticket alors déjà là si on fait un petit point sur cette ticket 5 2 étoiles et 2 3 étoiles donc là le toucher qu'on n'a pas changé de couleur les bulles sont pas enfin c'est les meilleures bulles qu'on ait eu depuis tout à l'heure en tout cas donc peut-être un 3 étoiles bah c'est sur un 2 étoiles ok bon ah tant pis il gomme à 8e toujours pas de changement de l'écran de toucher écran en couleurs ici les bulles sont bof un peu comme on a eu juste avant on mise à part si ça grandit en longtemps mais à tout cas j'ai pas d'avoir de chance 1 à un bleu donc c'est 3 étoiles ok azurica en partie pour le 9 donc on est à la moitié de cette vidéo donc c'est à dire la moitié de ces multi enfin de ces singles bronze alors même pas juste c'est pas grave est toujours pas de quatre étoiles pour l'instant encore un trois étoiles bon il ya pas mal de trois étoiles quand même bon j'espère qu'on aura quand même un petit quatre étoiles comme ce serait cool société qui bronze quand même pas terrible quand même trois étoiles ok allez il nous en reste plus que 7 avec celle là comptait dedans bon on peut jamais rien s'attendre d'un ticket bon c'est très rare de choper quelque chose de dessus des étoiles allez ça peut être un trois étoiles mais ça augmente pas c'est pas la peine de toute façon c'est même à deux étoiles encore un dingue allez 6 tu as sur 18 tickets n'a même pas un seul quoi c'est celui-là vu comment il est tout petit peut passer à les quatre toucher quand on n'a pas changé de couleur oh encore les petites bulles de merde une mi-fa ok les bulles sont un peu plus grande on va regarder si ça grandit ou pas pas de demi nuit ça m'a pas l'air terrible encore un petit deux étoiles ok allez je pense que j'aurais rien sont pas sympas avec moi à partir du 15 mai là du coup c'est aujourd'hui où je tourne la vidéo mais pour vous à partir du 15 mai dans la vidéo elle sera déjà déjà passé quand vous aurez vu cette vidéo il ya la campagne de mi-anniversaire qui commence donc là il ya des choses qui vont arriver notamment un portail pick up feu d'après ce que j'ai compris après il y aura des armes je sais pas quoi et on aura le retour des singles trois fois par jour je crois aussi mais cette fois-ci un peu plus longue parce que je crois que c'est presque un mois je crois il reste ou c'est sur trois semaines il me semble enfin bref il y aura pas mal de choses et après il y a des choses qui sont encore pas encore annoncées donc il y aura encore pas mal de choses qui vont arriver aussi donc on verra bon bah écoutez j'aurais rien eu je pense que sur ces tickets bronze là à part du 2 et donc là on est au dernier à part du 2 et 3 étoiles bon tant pis attention c'est que du ticket bronze donc comme j'ai rien eu avec mes tickets bronze je vais invoquer donc voilà je vais quand même finir cette vidéo en invoquant le ugeo le petit ugeo là ici voilà avec les dits qui est violée du coup et garder le reste des tickets bien sûr de ça je pourrais pas les garder comme ça il faudra que je les échange contre des limite break hacking enfin limite break entre guillemets christophe déchaînement voilà de ugeo pour avoir enfin essayé de tenter d'avoir le geo level 100 voilà on va voir un petit peu aussi ce qu'elle fait sa super attaque là oui c'était totalement à chier sa technique même la liste qu'il est fait dix fois mieux avec une explosion de lumière qui est lui c'est quoi de cette technique de merde on dirait une technique inférieure d'avoir genre une attaque ou un truc dans le genre enfin bref c'est pas grave il me semble que je peux le déchaîner une fois déjà ce ugeo vraiment merdique son attaque d'ailleurs je sais même pas si je peux l'entraîner mais bon ah bah il vient compléter une ligne de plus de quatre étoiles tiens alors ici déchaînement voilà j'avais 135 normalement alors attendez si j'échange je sais pas s'il ya et qui pourrait changer contre des peut-être dans celui là voilà ici voilà on peut échanger 7 après faudra que je garde en réserve parce que bon là ça fait du coup qu'on peut prendre et je peux le mettre 90 déjà c'est pas mal et après faut le garde le faut le garde le reste quand j'aurai d'autres tickets mais bon là il m'en reste il m'en reste plus mais garder le reste au cas où enfin qu'après faudra calculer pour pas que je mette trop de tickets et après ces tickets là je pourrais les échanger contre des tickets bronze en fait ou alors les garder pour plus tard pour les échanger au cas où si je tombe sur un mauvais ranking par exemple où j'arrive pas à faire le top 10 ou top 5 ou top 3 enfin bref vous avez compris voilà donc là il est déjà 90 donc il me manquera plus que 200 hacking pour pouvoir de déchaînement pour pouvoir le mettre l'hiver le sens donc il y aura sûrement des événements qui vont arriver petit à petit 1 je sais pas si je peux le monter un peu ici si je fais améliorer ce que j'ai pas grand chose je suis pas allé loin avec ça donc à mon avis il va falloir que j'aille faire le le niveau d'entraînement mais qu'est ce que fait ce jeu en fait d'ailleurs on n'a pas été voir bon là on n'a pas tout parce qu'il faudrait débloquer de ces trucs ont peut-être retourné je sais pas si n'en peux plus parce que j'ai plus de tickets ou quoi que ce soit mais bon est ce qu'il n'est pas dans le dans les infos il se cache le portail de joy et ici c'est là pour la campagne 6e anniversaire que je vous expliquais donc là le premier jour donc là ici aujourd'hui donc le 15 où je fais cette vidéo bien sûr on aura 100 cubes diamants c'est bien donc peut-être faire peut-être un rate up de lisbeth peut-être et encore j'hésite à le faire parce que même si je chope la lisbeth j'ai pas d'armes donc j'aurais chopé son arme à la limite pourquoi pas mais là c'est vrai que c'est un peu chiant voilà recrutement gratuit limité à trois fois par jour donc vous pourrez recruter un donc c'est du 15 mai au 6 juin voyez donc à trois semaines trois semaines où on peut faire du recrutement un recrutement pick up feu qui sera lui demain le 16 avec uniquement des trois étoiles ou plus parce que je vois donc c'est à dire qu'il n'y aura que les trois étoiles ou des quatre étoiles cette fois ci ce n'est pas qu'un recrutement de personnages nous organisons également un recrutement d'armes donc le recrutement d'armes et sous forme d'étapes et à quatre étoiles garantie à la étape 5 voilà et puis voilà donc après du contenu caché qui s'en rajoutera plus tard mais ça me dit pas où il est le tout petit truc de ugeo du coup ils en parlent pas sur le côté là bon c'est dit juste là voilà alors que fait ce duo il est où les ou les ou les loups là ici voilà alors il a un break donc attaque perçante sur un ennemi brise la montée de 47 7% 47 5% plutôt attaque magique sur un ennemi énorme et inflige des dégâts continu de lumière pendant trois tours ok attaque perçante sur tous les ennemis et augmentation des dégâts subissants des dégâts continuent ok bon un peu comme l'alice kid j'ai l'impression sauf que lui il n'y a pas un heal il y a un deuxième assaut voilà mais il ya une attaque deux zones comme l'alice kid et un break comme l'alice kid donc il n'y a juste pas de heal mais il y a un une attaque mono cible à la place mais sinon voilà c'est plus ou moins ce qu'il fera ok bon d'accord pourquoi pas tous sont des linières j'en ai déjà pas mal mais bon pour la collecte c'est toujours bien voilà allez je vous laisse ça du coup c'était kirito et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo peut-être pour le pick up feu finalement peut-être garder mes cd pour ce pick up feu pourquoi pas choper le tête de dakira on verra bien ce que ça donne parce qu'il ya aussi portail ranking qui va sûrement arriver dans très peu de temps mais bon je pense que la première stop sera gratuite donc on pourra peut-être tenter quelque chose on verra allez à la prochaine vidéo salut 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 salut